Applaudissements 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 Merci d'accueillir En catégorie 13 Nua, la ballette On fait du coup si vous plaît 5ème du chantier là Et qui lui a une amélioration de la catégorie là Et qui lui a suivi Ça va passer un petit seul Applaudissements 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 Allez, on les applaudit, merci. A présent, merci d'accueillir et d'applaudir l'OGC Nice qui termine de gêne, le joueur spécifique du valide du tournoi Montalas et le joueur de la salle, merci d'accueillir l'OGC Nice. Applaudissements Allez, on les applaudit, merci d'accueillir une délégation canadienne, ils ont fait le voyage de très loin, merci d'accueillir le FC Saint-Léonard. Applaudissements 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 Allez, on les applaudit, merci d'accueillir, on les applaudit, c'est Saint-Léonard. Applaudissements On accueille à présent l'ES Vitrolles qui termine champion de la foule une très excellence avec, écoutez bien, une équipe avec vous, bravo d'accueillir l'ES Vitrolles. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. A présent, merci d'accueillir et d'applaudir le FC Martic qui termine le tiers de son championnat en ultra-excellence, finaliste du tournoi élite de Lune et demi-finaliste au tournoi de Tretz. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour le FC Martic ! Sous-titrage MFP. Allez, à présent, nous allons accueillir la jeunesse sportive de Saint-Jean-de-Lieu qui termine 4e de la poule élite en U13. Merci d'applaudir Saint-Jean-de-Lieu ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aller, à présent, pour la cinquième participation émis, je vous demande d'accueillir le RFC Argenteuil qui a participé au championnat de la Ligue régionale d'Ile-de-France. Et puis termine 2e, merci d'accueillir l'atelier RFC Argenteuil ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci d'applaudir Pierre Pignan-Canné ! A présent, merci d'accueillir Lassé Ajaccio, composé d'une équipe sélection de joueurs. Merci d'applaudir Lassé Ajaccio ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'applaudir Lassé Ajaccio ! Merci d'accueillir comme il se doit le RFC Argenteuil, qui participe pour la cinquième fois au tournoi Clément Pignan-Canné, 6ème du championnat d'ADS-CRN de France, éliminé par Saint-Refaine en demi-finale de la Coupe de l'Agoise. Merci d'applaudir et d'applaudir Lassé Ajaccio ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A présent, merci d'applaudir et d'accueillir le tenant du titre du tournoi U15, Le Père Mont-Foot, champion en U15, DH, Ligue d'Overgne, de nombreux joueurs sélectionnés en équipe régionale, Tarek Chaffa, Lucas De Castro, Lassé Ajaccio, Lassé Ajaccio ! Merci d'applaudir le Père Mont-Foot ! A présent, merci d'applaudir le Père Mont-Foot ! A présent, merci d'accueillir la classe de tout prêchement Monté en Ligue 1, puisqu'ils ont fêté la Monté en Ligue 1 hier soir, applaudissez Lousco d'Angers qui termine 2ème en DH Ligue d'Atlantique derrière l'excellente... ... 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 Tous les maillots bleus. 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 Chers amis, organisateurs, bénévoles, spectateurs, supporters. Clément, notre ami, jeune footballeur de talent et parti proto, importé à l'homme de sa vie d'homme et de sportif à l'âge de 23 ans. Ce maudit 22 janvier 2009. Le destin a voulu que la carrière de Clément soit brève. Elle, une étoile filante, traversant un ciel d'été avant de s'éteindre dans la nuit. Elle n'en laisse pas moins une trace lumineuse dans le regard et les cœurs. Ainsi a été la vie de Clément, fulgurante et intense. Ceux qui l'approchaient, sa famille et ses amis, mais aussi les partenaires avec lesquels il évoluait dans un milieu souvent égoïste et toujours difficile, se réchauffait à son contact. Il était humble et travailleur, roi et serviable. Avec son talent naturel et sa force de caractère, sa gentillesse et son sens de l'amitié, il était le fils, le frère, le petit-fils, le cousin, l'ami, le coéquipier que tout le monde rêve d'avoir à ses côtés. Alors, après ce drame, il y a tout juste cinq ans, un hommage à Clément, notre ami Clément, dont la joie de vivre a marqué à jamais la mémoire de celles et de ceux qui l'ont connue, la grande famille du Racisme de Grâce a organisé la première édition du tournoi du Souvenir. Cinq années ont passé, une première étape dans une vie. Et pourtant, c'est avec la même émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui pour un événement marquant qui permet de nous rassembler pour, avant toute chose, honorer Clément Pinot, mais aussi célébrer le football qui lui plaisait. Je veux parler du football où le beau jeu prend le pas sur le résultat du match, où le fair-play prime sur le classement final. Un football où la joie de se retrouver pour partager la même passion se situe bien au-delà de toutes les considérations financières. Un football qui trouve son prolongement après les rencontres autour des terrains pour échanger, partager, se souvenir, se connaître. Pour toutes ces raisons, ces deux journées passées ensemble, loin de vos bases pour certains d'entre vous, des quatre coins de France et de Corse, et même au-delà des frontières, pour d'autres, bienvenue à nos amis canadiens et italiens, doivent être placées sous le site de la mémoire, bien sûr, mais aussi du beau jeu et de la joie. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à Clément, lui qui aurait été si fier et certainement un peu gêné, car qu'on connaissait la modestie du jeune homme, de voir de jeunes footballeurs se mesurer en son nom, de voir que cet événement a atteint une certaine renommée en France et à l'étranger, de voir sa famille, ses amis, ses proches, des anonymes, s'impliquer sans compter. Rester unis à une époque où tout semble éphémère. Se souvenir à une époque où le présent domine le passé. Faire preuve d'humilité à une époque où il est si tentant de se montrer. Privilégier le travail sans lequel le talent n'est rien à une époque où les repères sont brouillés. Honorer la famille à une époque où tout apparaît comme un carcan. Enseigner pour transmettre les techniques d'une passion en même temps que des règles de vie. Telles sont les lignes directrices de notre action aujourd'hui. Elles étaient aussi celles de Clément. Puissiez-vous y penser en pénétrant sur le terrain et conserver quelques éclats de ces deux belles journées, une fois retournées dans vos clubs, villes et familles. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Florence, Muriel, Brigitte et Romain qui ont avec une grande efficacité et un professionnalisme coordonné cette lourde logistique. Merci à tous les services de la ville de Grasse et de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse qui ont apporté un soutien sans faille dans cette lourde organisation. Merci à vous tous, bénévoles, qui êtes les véritables artisans du succès de ce tournoi chaque année. Merci aux partenaires et aux parois en particulier, ERA, Grasse Immobilier, sans lesquels, on ne le dit jamais assez, de tels rassemblements ne pourraient avoir lieu. Ils ont été encore nombreux cette année et nous n'en sommes plus que reconnaissants et honorés. Merci à vous tous, toutes et tous d'être là, pour Clément, pour sa famille, pour le racisme de Grasse. Voilà Clément, ton regard sur cette affiche ne guidera pas, sache-le durant ces deux jours. Alors on est prêts, bon tournoi à tous, le coup d'avoir fait la condamnée, vive le racisme de Grasse, vive Grasse et vive la Provence. Nous allons donc terminer mes discours. Monsieur Jérôme Lio, maire de Grasse, vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, président de la communauté d'agglomération Pays de Grasse. Mesdames, messieurs, et en m'adressant en tout premier lieu, dans cette intervention, aux parents, à nos amis, qui chaque année, eh bien, nous touchent par leur témoignage, leur courage, leur dignité. Je voudrais démarrer ce propos en leur disant combien nous les aimons. Saluer le président, le président du racisme de Grasse, notre ami François Roustan, qui vient de faire un discours formidable, où il décrit cette société dans laquelle nous nous trouvons et les valeurs sur lesquelles il ne faut jamais transiger. Les valeurs de la famille, du respect, les valeurs de l'unité. Et cher François, je voudrais te dire combien je suis heureux d'évoluer à tes côtés et combien l'action avec l'ensemble des membres du Racine Club de Grasse est admirable et l'ensemble des bénévoles qui sont rassemblés aujourd'hui, pour ce moment, est admirable. Je voudrais saluer Richard Pours, le fidèle ami depuis 1978 de Grasse, qui a évolué dans les clubs monégasques, cannois, niçois, seul dirigeant à avoir évolué dans ces trois clubs et qui, dans ce moment international, avec nos amis qui viennent des quatre coins, de la France et bien au-delà, a chaque année, chaque année au mois de décembre, apporté un international, ici, pour le Noël des enfants. Et ça, c'est de la fidélité depuis 1978. Et merci Richard de ta présence. Saluer, bien sûr, notre adjoint, notre formidable adjoint au sport, Gilles Rondoni, avec le directeur des sports, Pedro Lara, qui, tous deux, font tant pour pouvoir aider, accompagner, mettre les moyens techniques à disposition, mettre toute l'énergie possible et lever toutes les difficultés pour apporter des solutions. Saluer notre ami Giovanni Frediani, qui nous vient d'Italie et de Carrar, à qui nous avons proposé de participer à ce rendez-vous, en compilant la fête Toscane que nous avons en ce moment à Grasse. Merci Giovanni de ta présence qui nous honore. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les arbitres, Mesdames, Messieurs les partenaires, Madame la partenaire, Mesdames, Messieurs, en vous accueillant dans ce stade, Charlie Loubet, et en saluant la présence de notre ami, Charlie Loubet, que l'on peut apprécier, qui fait l'honneur de la vie de Grasse, qui fait la fierté de la vie de Grasse, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association sportive, cher Romain Henry, toi qui, à l'impulsion et à l'initiative de ce rendez-vous, continue chaque jour à donner plus de force aux côtés de François Roustan, je suis heureux. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de me retrouver auprès de vous, pour lancer ce cinquième tournoi du cœur, déjà la cinquième édition, et toujours l'envie de bien faire. L'envie de faire toujours mieux ne faiblit pas et ne faiblira jamais. Tous ici réunis sur ce stade, un seul objectif nous anime, rendre hommage à Clément. Voilà la ligne de force. Rendre hommage à Clément. Au-delà de la performance, comme l'a dit François Roustan, au-delà du jeu, ce rendez-vous sportif a pour but d'honorer la mémoire de Clément, de lui témoigner notre indéfectible amitié, celle que l'absence ne peut effacer. L'histoire de Clément, chacun de nous la connaît. C'est celle d'un jeune homme emporté bien trop tôt par la vie. C'est celle d'un footballeur que la passion du ballon rond avait amené chaque jour pour faire mieux à se surpasser. Voilà l'exemple que nous devons donner à tous les jeunes qui sont assis là. Tous. De dire chaque jour, il faut se surpasser pour faire mieux. C'est celle d'un fils. C'est celle d'un frère. C'est celle d'un ami. C'est celle d'un équipier. Que chacun s'accorde à décrire comme quelqu'un de simple, de généreux, de charismatique et de talentueux. Grâce à cette initiative, et je salue Romain-Henri, la peine, la tristesse ressenties par tous se sont transformées au fil du temps en un bel événement sportif et une belle aventure humaine. Tour à tour, le Racine Club de Grâce et l'ensemble des coéquipiers de Clément ont suivi cet élan du cœur et se sont mobilisés derrière Brigitte, derrière Didier, derrière Thomas à travers ce tournoi. C'est la famille, la grande famille du football qui veut dire son soutien sans faille à la famille de Clément et qui lui témoigne. D'édition en édition, le tournoi Clément Pinot est devenu un rendez-vous incontournable. Il s'est étoffé, bien au-delà des seuls clubs au sein desquels Clément a effectué son apprentissage, son chemin. Il a pris de l'ampleur et accueil de nombreuses délégations, accueil de nombreuses équipes venues de différents horizons. Cette année, ce sont 24 équipes des catégories U13 et U15 qui vont s'affronter parmi lesquelles figurent des équipes canadiennes, italiennes, un tournoi de grande envergure qui nécessite une logistique très importante. C'est avec fierté que la Ville de Grasse accompagne et accompagnera les efforts du Racine Club de Grasse, de son président, mon ami, indéfectible François Roustan. En mobilisant ses services, nous permettrons d'accueillir ses jeunes compétiteurs dans les meilleures conditions. Les Grassois eux-mêmes sont fiers de rendre hommage à un enfant de Grasse, à un enfant de notre terre de Grasse, qui fit ses premiers pas de footballeur, sur les pelouses des terrains de football de Grasse. Enfin, je voudrais saluer les sponsors, les bénévoles. Nous en parlions en entrant, en pénétrant sur la pelouse avec des futurs bénévoles, avec des futurs sponsors qui vont apporter des aides aussi financières à ce club qui en a besoin. Je voudrais vous dire merci parce que sans vous, ce tournoi ne pourrait voir le jour et ne pourrait avoir lieu. A chacun d'entre vous, je veux dire merci. Merci de votre solidaire présence. Merci à l'amitié et la présence également d'Yves Pinchéna qui a tant œuvré, à qui je veux rendre cet hommage légitime et nécessaire. Merci pour votre implication. Merci pour votre engagement personnel. Place au football et bonne chance et bonne chance à tous. Merci. Allez, donc encore quelques minutes d'attention, nous allons passer aux hymnes et donc l'hymne du Canada. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.